Et salut les amis, The Goldflash, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Palladium. Aujourd'hui est un épisode spécial sur Palladium V8, car comme vous aviez pu le voir à la miniature ou au titre, et bien je vais vous montrer comment bien débuter sur Palladium V8. Bon, fini de parler, passons à l'action. Il y a tout d'abord plusieurs choses à savoir, c'est que cette technique permet à la fois de gagner de l'argent, des ressources, mais surtout de l'expé de métier de mineur. Mais si vous voulez commencer par exemple par le métier de farmer, hunter ou alchimiste, c'est également possible, mais ça ne sera pas fait de la même manière. Pour commencer, lorsque vous vous connectez sur le serveur, la première chose que vous devrez faire, ce sera de vous connecter à un des serveurs factions, que ce soit Rakavi, Musdan, Naera, Soleratr, Unta, Keltis, Imbali, Luchento, Manachino ou Neolith. Une fois que vous vous êtes connecté sur un faction, il faudra que vous vous rapprochiez de ce PNJ qui s'appelle Tosiyuani, qui va tout simplement vous donner un petit stuff de départ. Ensuite, il faudra partir en minage, puis vous pourrez commencer à miner. Je vous conseille de miner en couche 6, car c'est la couche où vous pourrez trouver le plus de minerais. Une fois que vous êtes passé niveau 6 au métier de mineur, je vous conseille de faire un portail du nether, ou alors de demander à des gens de vous y téléporter. Une fois arrivé dans le nether, vous devrez casser du quartz, qui va tout simplement vous donner de l'XP en métier de mineur. Bon, là je suis level 16 et j'ai atteint la limite d'XP, donc je ne gagne vraiment rien. Mais au début, ça vous donnera énormément. Cette technique permet également de vous faire monter en XP, et le quartz se revend au Slash Shop pour 2,5$. De quoi bien commencer, dirais-je. Après avoir atteint le niveau 7 en métier de mineur, vous débloquerez la commande Slash Nether, qui vous permet de vous téléporter dans le nether toutes les 10 minutes juste en effectuant cette commande. Arrivé au niveau 8 du métier de mineur, il faudra que vous vous craftiez des PNJ et que vous les enchanter, afin d'obtenir un enchantement avec au moins efficacité 4. Après ça, vous n'avez plus qu'à la montée level 8 en minant par exemple dans le nether, étant donné que même niveau 1, la PX of the God one-shot les blocs de nether hack. Vous pouvez également récupérer le quartz sur le passage. Une fois que votre PX of the God est arrivé niveau 8, il faudra impérativement que vous vous craftiez un travel stuff. Pour les jambières qui vous donnent speed 3, elles se craftent comme ceci, et pour les bots et le plastron, ce n'est pas tout à fait obligatoire. Avec l'XP que vous gagnez aussi en minant du quartz, vous pourrez également crafter des items en palladium et les enchanter, et pourquoi pas les revendre au market, ce qui peut vous faire aussi gagner un peu d'argent. Après ça, vous pourrez casser instantanément les blocs de stone, ce qui va vous permettre de miner beaucoup plus rapidement. De plus, avec la commande slash nether, vous pouvez retourner dans le nether et prendre le portail qui s'y trouve, afin de vous téléporter à une distance assez conséquente du spawn, pour avoir un endroit où les joueurs n'ont pas encore tout miné. Ah, et aussi petite info, lorsque vous appuyez sur la touche contrôle à droite de votre clavier, ça vous ouvre une petite interface où il est écrit module, et d'ici vous pouvez personnaliser un petit peu tout. Et je vous conseille de désactiver le compas, qui est juste cette barre en haut qui vous donne l'orientation, et qui vous fait gagner une quantité assez conséquente de FPS. Pour ceux qui ont des petits PC, ça peut vraiment faire la différence. Toujours au niveau 8, je vous conseille d'aller dans le nether pour passer niveau 10, parce que oui, même au niveau 8, vous ne pouvez pas encore gagner d'XP avec le titane ou l'amethyst, et au niveau 10, et bah ça fait les 2 pour 1. Mais vous pouvez quand même attendre le level 9 pour dupliquer de l'amethyst, puis du titane. Mais le truc, c'est qu'à partir d'un certain level, le titane rapporte moins d'XP que l'amethyst, donc c'est pour ça que je vous conseille de le garder. Arrivé au niveau 10, je vous conseille tout simplement de retourner miner, et de dupliquer, vous minerez avec un hammer fortune 2 ou 3, puis si vous ne savez pas quoi faire de votre titane et amethyst en trop, vous le vendez aussi au slash shop. Ça se vend quand même relativement cher, donc c'est à prendre ou à laisser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir, et à vous abonner, ça aussi, ça sera encore mieux. Sur ce, salut tout le monde, c'est The Goldflash, à la prochaine, à plus ! Sous-titrage ST' 501